On profite de ces quelques instants d'intériorisation et de silence pour concentrer nos pensées sur la lumière de l'être. On est habitué à se voir dans notre forme physique le reflet du corps dans le miroir. Et si on se regarde avec le troisième œil, qu'est-ce qu'on peut voir exactement? Le pouvoir de l'esprit permet à l'âme de voyager. Je peux très bien m'imaginer maintenant sur une plage magnifique, une très grande plage, avec un sable blanc chaud. Et alors que je suis sur cette plage, je me sens complètement libre. Je sens la présence de la mer, l'océan. Et je visualise la plage, le sable, la mer et le ciel. Et je suis seul à marcher sur la plage. J'essaye de visualiser seulement ces trois éléments. La terre, la mer et le ciel. J'essaye de ressentir véritablement l'expérience de marcher dans le sable. Tous les grains de sable, la douceur, la chaleur. Et quand je regarde la mer, je sens l'infini. Je peux ressentir toute la fraîcheur de l'eau, l'immensité de la mer. Et tout autour de moi et au-dessus de moi, le ciel, magnifique, immense. En me visualisant sur la plage, au bord de la mer. C'est comme si je m'imprégnais d'une énergie pure, naturelle. J'essaye de ressentir le sentiment d'être libre. D'être venu véritablement seul sur la plage. Sans amener avec moi aucun souvenir du passé. Aucune inquiétude pour l'avenir. Seulement le sentiment d'être en contact avec la nature. Et faire l'expérience pendant quelques instants de toute la beauté de la nature. La puissance de la nature. Et je me dis que j'appartiens à la nature aussi. Que moi, l'être humain, je suis ici sur terre. et que je cherche à harmoniser mon énergie avec celle de la nature. Me sentir en harmonie avec toutes les valeurs du respect, de la gratitude et de la bienveillance. Et je me dis que souvent, dans le courant des événements quotidiens, j'oublie cette beauté naturelle. J'oublie cette simple relation avec la nature. Et pourtant, c'est cette nature qui me rappelle de ma nature intérieure. La grandeur et la beauté de la vie humaine. Le simple fait d'être sur terre. Témoin d'un spectacle naturel quotidien merveilleux. Et que tous les jours, la nature est là pour m'émerveiller. Et souvent pour me montrer combien ma nature intérieure est également tout aussi riche. J'ai la capacité en moi d'être un peu comme une plage. Une vaste conscience pure. en lien avec l'océan. Le divin. L'éternel. Et je me dis que ma nature naturelle c'est la paix, le bonheur, l'amour. Que la valeur de la vie humaine est la grandeur de la vie humaine. C'est ma capacité d'exprimer ces valeurs dans mon quotidien. de pouvoir tous les jours être comme la nature et exprimer par un regard, une parole, un sourire, une vibration de paix, une vibration d'amour, une vibration de bonheur. Et je sais que j'ai le pouvoir intérieur de refaire le contact avec cette nature intérieure qui est toujours là. Comme une plage au bord de l'océan. Sous un ciel infini. Et quand la paix et le bonheur et l'amour se réunissent, c'est là que je retrouve toutes mes forces, tous mes pouvoirs. et je pense que j'ai le pouvoir intérieur et je pense que j'ai le pouvoir intérieur et que je peux aller en moi et puiser au plus profond de moi cette énergie de paix, cette plage de paix, cet océan d'amour et ce ciel infini de bonheur. et je sens que ma nature intérieure est en harmonie parfaite avec la nature extérieure. qu'elle reflète la beauté et la grandeur de toute cette merveille qui m'entoure tous les jours. me suffit simplement de l'avoir d'en être conscient. Je reste encore quelques instants à marcher sur la plage à admirer l'océan et me sentir libre. bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'il fait chaud à la plage ou vous êtes sur une plage fraîche et on est entre deux saisons donc s'il y en a qui ont froid et qui veulent se mettre plusieurs couches de châle blanc n'hésitez pas il y en a plusieurs. On sait que quand on médite il y a un phénomène très simple la température du corps baisse tout le temps et donc c'est pour ça qu'on met ces châles ils sont toujours très très pratiques. Alors bienvenue encore à tout le monde. Avant de commencer dans le vif du sujet vous annoncez qu'on a notre dépliant certains l'ont déjà reçu par courriel sinon il est à la réception moi je vous invite à le découvrir il y a énormément d'activités d'ateliers de cours alors marquez vos calendriers puis si des programmes vous intéressent n'hésitez pas donc toute la programmation est là et souvent il y a des événements qui s'ajoutent alors si jamais vous voulez être sur les listes d'envoi et recevoir des annonces de dernière minute on a souvent des invités qui viennent un petit peu seulement quelques semaines on le sait seulement quelques semaines à l'avance donc on envoie des courriels une fois par mois ce qu'on fait le mercredi soir c'est qu'on relie le thème spécifiquement à la pratique de la méditation on reste quand même un centre de méditation et ce qu'on souhaite c'est toujours améliorer la qualité de nos méditations donc de temps en temps on va prendre un peu plus de temps à décrire mieux l'aspect de la méditation alors méditer pourquoi méditer ? ce soir ça va être méditer pour s'améliorer je trouvais le titre très sympa quand même ça aurait pu être s'améliorer méditer pour se transformer non c'est juste on était très doux c'est vraiment très c'est pas trop exigeant on va juste s'améliorer ça vous suffit comme ça va ? c'est pas trop exigeant on va juste s'améliorer c'est pas une transformation totale méditer pour se purifier ça va un peu au bénit on va juste s'améliorer et en français c'est très joli parce qu'il y a le mot âme dans améliorer on aurait pu créer un mot on va se je sais pas moi corps amélioré se tête améliorée ou se on aurait pu mettre une autre racine mais la racine c'est l'âme on s'améliore c'est comme s'il y avait l'âme et l'or donc on s'améliore et c'est donner à l'âme sa qualité d'or et c'est très symbolique parce qu'on dit que l'or est un des métaux les plus intéressants puisqu'il est le seul à ne pas être altéré par quoi que ce soit l'argent le cuivre tout ça ce sont des métaux qui vont être altérés qui vont être affectés par le vent l'air les éléments l'or on peut le brûler lui mettre de l'acide cracher dessus tu peux essayer de tout faire ce que tu veux ça reste de l'or et il va pas il va pas changer et évidemment le but d'être amélioré c'est de devenir une âme en or c'est un peu dans l'esprit et une âme en or ça veut dire non pas une âme qui dort parce que ça c'est pas vraiment amélioré c'est juste endormi puis on connait l'histoire de la belle au bois dormant c'est à peu près l'histoire de l'âme elle s'est piquée avec le vis c'est souvent ce qu'on dit l'âme l'âme se pique avec juste c'est une toute petite piqûre mais ça en prend pas plus pour être contaminé des fois tout ce que ça prend une mini coupure puis un microbe une bactérie peut rentrer par ça juste une petite piqûre et des défauts de l'âme ou des malformations de l'âme vont faire en sorte que l'âme va carrément s'endormir puis il va falloir attendre connaissez l'histoire qu'il vienne ce beau prince charmant et qu'il réveille l'âme par un baiser c'est très beau comme histoire et on dit bah oui c'est pour les enfants c'est Walt Disney non 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 c'est une histoire pour adultes puisque c'est l'histoire de l'âme dans son éternité et nous on dit que toutes ces histoires tous les contes toutes les légendes toutes les les grandes histoires religieuses sont toutes les mêmes histoires de ce qui arrive à l'âme dans son histoire de l'humanité et on pense que l'âme en effet dans son insouciance à un moment donné il fait exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce pic est contaminé par des des vices intérieurs que ce soit la colère l'arrogance la liste est très longue puis ces bactéries rentrent dans l'âme puis elles éteignent la capacité de l'âme à fonctionner et l'âme devient donc pas qu'elle dort mais elle est inconsciente elle n'a plus la conscience élevée qu'elle devrait avoir et dans cette inconscience elle est malheureuse puis elle est comme endormie elle est comme inconsciente tout à l'heure on décrivait la beauté de la nature combien d'entre nous à Montréal pouvons jouir tous les jours de la beauté de la nature quand tu vois les bétons les crottes de chien la pollution le bruit il faut la chercher la nature en pleine ville elle existe elle est toujours là mais réduite puis un petit peu agressée quand même par un environnement urbain ceux qui habitent en campagne au bord d'un lac tous les jours ils ont des spectacles invraisemblables non ? j'allais récemment dans le Saguenay il y avait il y avait il y avait il y a été invité à un magnifique endroit vous connaissez le lac à Kenogami un lac magnifique puis il y a encore des images qui me reviennent de me dire quand tu es au bord d'un lac comme ça tous les matins que tu vois la brume ils ont un spectacle gratuit tous les jours 3, 4, 10 fois par jour et quand on est conscient de cette beauté de la nature de la grandeur de la nature c'est une force magnifique mais il y en a qui peuvent très bien vivre à la campagne puis ne rien voir ne pas en profiter vivre une souffrance qui fait qu'ils ne sont même pas conscients de cela et c'est un peu ça l'histoire de l'âme où elle perd la conscience de qui elle est de ce qu'elle doit vivre et elle tombe inconsciente et ça prend un baiser pour la réveiller un jour ou l'autre et on pense que Dieu embrasse très bien qu'il est celui peut-être qui s'est donné les plus beaux baisers mais ils sont subtils parce qu'ils ne sont pas physiques ça ne se fait pas sur les lèvres c'est un baiser de l'âme c'est complètement autre chose c'est une touche d'amour divin c'est une autre dimension qui est le pouvoir d'éveiller l'âme alors c'est un peu ce genre d'histoire qu'on vit intérieurement et en méditation quand on dit qu'on veut s'améliorer ça peut paraître très inoffensif juste bon on va s'améliorer peu ambitieux comme programme mais si on veut redevenir une âme en or c'est peut-être une grosse amélioration mettons qu'on peut souhaiter une très grosse amélioration alors l'idée aussi souvent on nous demande quel est notre but quand on enseigne la méditation pourquoi est-ce que je suis là ce soir pourquoi est-ce qu'on on fait ça depuis tant d'années pourquoi est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire à travers la méditation et souvent pour moi l'idée c'est de se dire si on pouvait donner à chacun simplement le goût mais une vision de leur potentiel pour que chacun puisse au moins mesurer leur possibilité ce qui est possible ça c'est incroyable parce que on regarde dans la vie tout est basé sur ce que chacun croit pouvoir être non ceux qui sont nuls en général pensent qu'ils sont nuls et ils n'ont pas vraiment créé cette pensée j'exagère mais ceux qui sont formidables savent qu'ils peuvent être formidables la pensée leur vienne ceux qui veulent sauter deux mètres de haut ils ont dû se dire un jour que c'était possible moi je n'essaierais vraiment pas de faire ça pour moi ce n'est pas du tout dans ma formule de pensée que tiens c'est une bonne idée tu vas essayer de sauter deux mètres de haut non ça ne me viendrait jamais à l'esprit de faire ça ce n'est pas mon intérêt puis ce n'est pas dans ce qui me paraît possible pour moi m'améliorer au tennis ça c'est ça c'est un désir quotidien mais je sais que c'est possible mais je n'y croyais pas à un moment donné et quand je prenais des cours je demandais souvent à mon prof je dis écoute à mon âge dis-moi la vérité lui il y avait il y a toujours 28 ans puis je dis sérieux tu en as enseigné des papilles avant moi sérieux ça se répare à mon âge je chantais dans ses yeux tu sais la loi la réponse politique sympathique diplomatique mais oui bien sûr mais non non il était sérieux son but comme professeur était de me faire croire en tout cas il a réussi qu'il était possible de m'améliorer et un jour il m'a changé juste une prise et vraiment tout petit un millimètre puis je fais d'autres coups je dis wow c'est moi qui ai fait ça je pensais jamais pouvoir faire ce genre de coups moi j'avais pas de revers il m'a changé des trucs puis un jour tiens un revers qui passe puis tu dis wow à mon âge j'ai appris à faire un revers au tennis c'est pas mal non et donc on voit des possibilités peut-être que des fois on n'y croit pas avant puis un jour on y croit puis on se dit peut-être que c'est possible et le jour où on se dit que c'est possible ben on fait des efforts pour atteindre ce possible et en spiritualité c'est un peu la même chose c'est qu'on a perdu la notion du possible si on demande à n'importe qui pensez-vous qu'il est possible de vivre sans colère 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par année pensez-vous qu'il est possible de vivre sans colère je vois déjà des gens non ben si on pense que c'est impossible on ne fera jamais l'effort pour faire en sorte que ce soit une réalité alors quelqu'un va devoir nous convaincre que non seulement c'est possible mais que c'est naturel si on est suffisamment convaincu peut-être que là on va dire ok peut-être que je pourrais faire quelque chose non mais si on est à la base convaincu que c'est pas possible ben j'ai beau vous dire que essayez d'arrêter d'être en colère vous reviendrez toujours avec l'idée que mais c'est normal d'être en colère donc je suis en colère et on a tellement développé cette équation qui dit personne n'est parfait je fais telle erreur c'est normal tout le monde le fait qu'on reste exactement comme ça alors est-ce que c'est possible ou pas c'est peut-être la question mais la vraie question c'est est-ce que je veux croire que c'est possible ou pas et si je crois que c'est possible ben là je vais me donner les moyens au moins de m'améliorer peut-être pas d'y arriver à 100% mais au moins de m'améliorer moi j'ai une réalité très claire dans ma tête je ne vais pas jouer contre Roger Federer et possiblement viser le numéro un mondial dans cette vie-ci ça j'ai compris que je vais m'améliorer mais je ne vais pas devenir numéro un mondial au tennis ou alors dans les très 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 seniors et là je bats des records à 101 ans je serai numéro un mondial dans la catégorie des 100 à 101 ans je pourrais peut-être viser ce numéro un mondial mais pas avant ça je ne pense pas alors tu sais l'amélioration elle est là peut-être pas nécessairement l'impossible qu'on cherche on cherche l'amélioration mais il faut s'ouvrir des possibilités et des fois je décris l'intention de ce qu'on fait en spiritualité c'est de donner aux autres et à soi-même surtout le goût l'intérêt la vision du possible de qu'est-ce qui est possible et à partir du moment où on voit un possible on en a envie si on vous dit vous voulez changer de voiture ok voilà vous avez des voitures très très chères vous aimeriez ça avoir une belle Porsche ouais mais dès que vous voyez le prix vous dites non oublie ça une Jaguar non oublie ça tu vois le prix si un jour quelqu'un te dit hey tu sais quoi il y a une Jaguar en super vente écoute 2000$ flambe en oeuvre tu sais ben voyons d'un coup ça devient une possibilité là on envisage d'acheter une Jaguar parce qu'elle est rendue accessible possible c'est juste une notion de je vais avoir envie de ce qui est possible ce qui est impossible va me faire souffrir parce que c'est inatteignable ça devient une frustration une souffrance pas nécessaire alors l'idée de la spiritualité c'est de découvrir qu'est-ce qui est possible et la méditation ce qui est fabuleux dans le phénomène de la méditation c'est que c'est tout à coup on prend le temps d'explorer qu'est-ce que mon esprit peut faire quand j'arrête de l'agresser avec les affaires trop à faire t'es en retard l'autre arrive il est 8h où est le café qu'on arrête de bombarder l'esprit avec ce genre de pensée et on se demande qu'est-ce qui va arriver à mon esprit quand je le laisse tranquille pendant 10 minutes évidemment on sait très bien que ceux qui n'ont pas la technique de méditation ou l'exercice ou la connaissance de comment méditer arrêtez-vous dites à l'esprit ok 10 minutes t'es en vacances il va retourner dans le café dans l'horaire dans les enfants l'esprit va continuer lui donc il va falloir trouver une méthode pour forcer l'esprit à se mettre dans un autre niveau et là il va falloir trouver des astuces c'est des trucs c'est vraiment des trucs si tu veux que ton chien arrête d'aboyer si tu hurles après ton chien pour dire arrête il ne va pas arrêter il va dire hé maman elle parle tellement fort il faut que j'abois plus fort parce qu'elle ne va pas m'entendre là il aboie plus fort comme ça les chiens par contre s'il arrête d'aboyer puis tu lui donnes du jambon là il commence à se dire hé si je n'abois pas il y a du jambon c'est le fun ça donc là la prochaine fois qu'il aboie tu sors le jambon et là il comprend ah si j'arrête d'aboyer il y a du jambon il fait un nouveau ça s'appelle du dressage non c'est ça dresser un chien bon je vais être plus gentil avec notre esprit est-ce qu'on peut faire la même chose avec notre esprit ça ne mange pas de jambon l'esprit donc ce ne sera pas physique mais c'est le même concept il va falloir truquer l'esprit pour lui faire comprendre que si tu vas là ça c'est bon et vous parliez la semaine dernière comment avoir plus de pensées positives comment est-ce qu'on peut maintenir ces pensées positives c'est du dressage la méditation c'est du dressage au départ après c'est vraiment autre chose mais au départ c'est de dresser l'esprit à reprendre des bonnes habitudes si on veut changer notre poids physique si on veut gagner la masse musculaire si on veut sauter deux mètres de haut il va falloir s'entraîner il va falloir y aller petit à petit puis il va falloir pratiquer puis y aller progressivement si on veut que l'esprit vive une expérience de paix d'amour de bonheur ce sont les trois valeurs les plus fondamentales mais il va falloir entraîner l'esprit à aller dans ces zones-là et mon expérience c'est qu'au départ c'est très difficile bien que je dis ça c'est pas nécessairement vrai au départ des fois c'est très facile des fois c'est plus difficile à aller plus tard au départ il y a beaucoup d'enthousiasme et la méditation c'est génial puis on a beaucoup d'énergie cinq ans dix ans plus tard de garder les bonnes habitudes des fois là il y a des moments on se relâche puis c'est là où il faut redécouvrir des nouvelles méthodes alors sur le long terme c'est autre chose mais trouver cette méthode qui permet à l'esprit d'avoir des pensées très particulières c'est fabuleux et une fois qu'on a développé cette capacité à créer des pensées qui m'amènent dans la paix l'amour le bonheur etc bien après ça va être d'explorer avec l'esprit des choses encore plus fortes et c'est là où la notion est de dire qu'est-ce qui est possible qu'est-ce que je peux vivre dans mon expérience de méditation quand on prend le cours de méditation on enseigne qu'il y a plusieurs niveaux dans la méditation il y a au départ juste un niveau qu'on appelle un petit peu la lutte intérieure où tu essayes de méditer puis tu es en conflit constant tu as l'impression d'être très bipolaire tu te dis je suis calme paisible qu'est-ce que j'ai fait de mes clés est-ce que mes clés sont là non non je suis calme paisible j'ai fermé les pas de ma voiture oui oui ah j'ai peut-être pas barré les pas tu sais que c'est la schizophrénie profonde c'est à deux personnes qui te parlent une qui médite puis l'autre qui stresse complètement puis il y en a une qui dit à l'autre tais-toi puis l'autre qui dit à l'autre écoute t'es donc bien inconsciente puis tu sais si jamais la porte est pas tu sais c'est compliqué donc là on est en thérapie collective on en profite et on se rend compte que tous ceux qui essayent de méditer sont tous à peu près bipolaires et que c'est tout à fait normal et que c'est le premier niveau de méditation qu'on appelle souvent l'espèce de lutte intérieure il y a un conflit intérieur quand on on décrit ça un peu comme le cheval qui est complètement sauvage complètement fou puis tout à coup tu tires les rênes puis tu dis maintenant on s'arrête puis tu as tout calme tu as brouté deux brins d'herbe puis le cheval il est hystérique il est complètement cinglé nous pour la plupart on vient de passer combien d'heures au travail ceux qui travaillent ou à la maison ou dans les activités toute une journée si on faisait l'enregistrement de votre esprit qu'est-ce qu'il a pensé pendant les dix dernières heures il est comme ça ça ressemble à un petit hamster dans une roue il est comme ça depuis dix heures puis là on m'a dit tu mets le doigt ok on médite attends je n'ai pas fini puis il est sur une lancée l'esprit est sur une lancée quand on dit qu'on veut méditer tôt le matin ce que les gens n'aiment pas tôt le matin c'est que c'est l'inverse c'est l'esprit pendant toute la nuit alors il dit elle adore tu vois moi je m'en vais puis l'esprit il fly complètement il est complètement délirant pour ceux qui rêvent qui se souviennent de leur rêve l'esprit pendant la nuit il s'évade il fait des scénarios complètement fous ses fantasmes sont réalisés la jaguar ça je peux me la payer dans mes rêves pas de problème elle a même des ailes puis elle a un chauffeur qui a une tête de singe c'est parfait tout va très très bien et là l'esprit il est complètement fou pendant toute la nuit puis là le matin on se réveille puis on dit bon maintenant tu penses à des choses profondes c'est comme quelqu'un qui est stoned complètement stoned puis tu essaies le raisonner il y a du mal alors les gens trouvent ça dur le matin parce que l'esprit est stoned puis ils trouvent ça dur le soir parce que l'esprit est tellement speed que c'est comme si notre esprit était toujours drogué en fait je m'écoute en parlant je me dis c'est un peu ça c'est soyez sur un tranquilliseur euphorisant excessif la nuit ou sur un speed pendant la journée et le pauvre petit yogi qui arrive dans ces heures-là pour dire on peut-tu être cool et zen ben l'esprit il est comme ça alors c'est sûr que c'est pas naturel la plupart des gens quand on s'assoit on médite on sent même des fois les têtes continuer à bouger tellement ça bouge là-dedans ou ils s'endorment tellement l'esprit dit ah on peut s'évader il est reparti dans son rêve puis là on s'endort on médite pas et c'est là où on doit trouver des méthodes pour rediriger l'esprit puis le dresser l'apprendre lui apprendre créer des pensées spécifiques qui vont générer une conscience alors au début il y a une lutte ensuite on parle souvent d'une forme de visualisation qui est une approche dans laquelle on fait c'est un artifice ce que j'ai fait tout à l'heure avec la plage l'océan la mer il y en a qui ont du mal à visualiser d'autres qui sont très visuels mais le but de la visualisation c'est juste de distraire l'âme c'est juste de distraire l'esprit de lui montrer une petite carotte puis lui dire regarde coucou attirer l'attention de l'esprit alors chacun ses trucs c'est pour vous une plage du sable blanc une mer puis le ciel c'est absolument inintéressant puis que vous voulez avoir je sais pas moi une batterie des haut-parleurs puis un chanteur rock ben allez-y imaginez un gros concert rock puis aucun problème tant qu'on va faire un lien ensuite utile avec l'image l'image doit nous amener dans une réflexion utile et dans la visualisation tout à l'heure le sable la plage la mer le ciel signifiait la paix l'amour la liberté ou le bonheur alors l'idée c'est cette visualisation c'est une méthode c'est une astuce un truc pour amener l'esprit petit à petit à se concentrer sur quelque chose visualiser ça veut dire c'est un début de concentration si tu dis à quelqu'un regarde regarde la photo il regarde il devient concentré tout de suite donc c'est un truc donc là si on commence à se concentrer l'esprit volontairement ou involontairement il commence à oublier un peu les clés le porte-monnaie la belle-mère tout le monde c'est comme on oublie qu'est-ce qui se passe la plage ah oui la plage on part puis ça y est il se concentre et le premier niveau qu'on veut atteindre dans la méditation c'est ce niveau de concentration et quand l'âme se concentre ce qu'on remarque c'est que tout à coup les pensées ne sont pas pareilles quand on dit des pensées concentrées c'est un peu comme du concentré du jus de citron du concentré des huiles essentielles etc. ça devient puissant du concentré c'est toujours beaucoup plus puissant et de la concentration là on va passer à un niveau qui va devenir la méditation une forme de contemplation une forme de et la différence entre la concentration et la méditation c'est quand on est concentré on sait qu'on se concentre quand on médite on ne sait plus qu'on est concentré parce que là on n'est pas embarqué là-dedans on est dans l'expérience et on n'a plus besoin de se dire je me concentre je visualise non on est parti on est dans l'expérience et l'expérience commence à nous à nous guider à nous aspirer dans ce que c'est mais de la méditation la contemplation ce que j'aime bien comme terme l'autre niveau qu'on veut atteindre c'est pas la méditation n'est pas la fin de la méditation ce qu'on veut atteindre c'est ce qu'on appelle la prise de conscience donc ce moment en anglais on dit la realization une réalisation un wow ok ça j'avais pas compris ça avant ça j'avais pas vu ça avant et nous ce qu'on dit c'est que la méditation il faut qu'elle passe à travers ces niveaux là jusqu'à une petite prise de conscience parce que la prise de conscience c'est ce qui va rester après la méditation l'idée positive là tu sais si mettons vous avez eu une mauvaise journée puis que vous êtes énervé pendant une réunion ou quelqu'un vous a dit quelque chose ça vous a vraiment agacé puis vous avez perdu le contrôle puis vous avez dit une bêtise là vous venez ici je suis la paix la douceur peut-être que tu te revois là en train de dire une grosse bêtise tu vois pas vraiment en fait j'ai plutôt fait une grosse gaffe aujourd'hui ou non vous vous sentez même pas coupable regarde elle le méritait puis j'aurais dû en dire bien plus puis là de se dire pourquoi j'ai perdu le contrôle est-ce que j'ai apprécié d'être en colère puis d'être négatif on m'a dit que c'était possible de ne pas être en colère pourquoi je me suis mis en colère et là on revisite un petit peu l'événement donc on visualise ce qui s'est passé on se revoit dans la situation et là on voit pourquoi on a perdu patience puis que c'était pas nécessaire j'aurais pu penser autrement et qu'en fait je me suis peut-être même trompé que j'en voulais à la personne dans ce qu'elle m'a dit mais peut-être qu'elle a raison puis je me j'ai présumé de certains trucs alors qu'on réfléchit un peu et là tout à coup on commence à visualiser quoi moi dans la même situation qui dit les choses différemment qui reste paisible et là je me dis c'est mieux ça c'est mieux comme scénario et là on réalise que la raison pour laquelle je me suis mis en colère c'est en fait j'ai pas pris le temps d'écouter la personne j'ai juste pas écouté ce qu'elle me disait et là on se dit la prochaine fois j'ai écouté un peu mieux ce que les gens me disent je simplifie à outrance mais le petit moment dans la méditation où on prend conscience de quelque chose va beaucoup nous aider par la suite quand on est actif et qu'on veut faire le lien avec l'expérience de méditation et ce qu'on veut c'est que nos méditations soient des prises de conscience c'est ça qu'on dit souvent la méditation c'est une prise de conscience c'est pas difficile c'est même en fait par moment une vraie comment je pourrais dire c'est aussi plaisant des fois de méditer aussi simple que de s'asseoir devant la télé et puis de regarder un film ou d'être en train d'écouter une belle musique puis dire c'est tellement beau cette chanson j'adore cette chanson une chanson c'est une méditation en musique c'est tout c'est une chanson que vous aimez que vous écoutez qu'est-ce qui se passe vous écoutez les paroles la mélodie puis hop ça vous transporte dans un état de bien-être c'est pas ça puis dire c'est-tu beau à Jada on la remet on la rejoue on la rejoue ça dure 5 minutes puis pendant 5 minutes je suis en suspension artificielle j'oublie même de faire à manger j'oublie d'aller chercher ma fille non c'est un peu déconnecté c'est super c'est de la méditation aussi en musique programmée qu'on peut acheter même maintenant en ligne etc c'est le même concept nous ce qu'on essaye de faire en méditation c'est de se faire sa propre chanson mettre un petit peu de musique ce qu'on fait souvent et d'essayer pendant 5-10 minutes 15 minutes plus tard une demi-heure une heure de pousser l'esprit dans des nouvelles possibilités puis si l'esprit ressent que je peux me mettre dans un état d'être un état de conscience dans lequel la personne qui m'énervait cet après-midi elle m'énerve plus du tout puis c'est très correct puis que si elle avait envie de faire la forme puis de dire ce qu'elle a dit moi regarde la vie c'est vraiment plus important que tout ça c'est correct je suis capable de vivre avec ça parce que là je suis paisible puis j'accepte puis je vais au-delà de tout ça je ne vais pas m'énerver avec tout ça c'est une belle chanson ça peut-être c'est ça le titre de nos chansons et je ne m'énerverai pas ou non je t'en veux pas peut-être juste trouver des nouveaux titres de chansons je ne te tuerai pas tu sais c'est bon ça comme chanson c'est positif je ne te rejetterai pas il y en a qui ont fait ça je ne te quitterai pas ou ne me quitte pas c'est une belle chanson alors chacun sa chanson et en méditation ce qui est magnifique c'est comme si on donnait à l'esprit tout à coup la liberté d'être plus grand que nature de se dire ce que j'ai pas réussi peut-être dans ma journée mais je peux le réussir dans ma tête parce que je pratique je redresse l'esprit et demain ou plus tard ou l'année prochaine peu importe quand une situation surgira je ferai mieux et c'est ça de l'amélioration tu sais c'est pas de dire je vais faire ce qu'il y a de mieux je veux juste faire mieux je veux juste m'améliorer ce que j'ai pas bien fait aujourd'hui ce que j'ai pas réussi mais je peux le réussir et honnêtement depuis toutes ces années moi je suis encore là-dedans tout le temps si au quotidien il se passe quelque chose qui est pas génial souvent j'en suis conscient je me dis oh tu vois là t'es nerveux faut pas être nerveux c'est vrai j'aime pas être nerveux j'aime pas être tu sais un petit peu quand tu sens que t'es un peu gêné ou nerveux ou tu sais t'as mal de travers tu tu as un petit buzz c'est pas normal ça moi j'aime être le yogi paisible détendu relâché pourquoi je suis nerveux j'ai encore là-dedans des fois je me pose des questions tu sais c'est quoi parce que c'est le président d'eux puis il m'a intimidé puis j'ai perdu ma capacité de dire ce que j'ai à dire j'ai pas assez confiance en moi j'ai quoi j'ai une mauvaise image de moi je pense pas que je suis aussi bon que tu sais un président d'un grand pays américain euh d'un autre pays tu sais c'est tout dans la tête que ça se passe mais ensuite quand on médite on se dit non je veux améliorer tous les aspects de ma vie tu sais ma façon de vivre ma façon de me lever ma façon de manger ma façon d'être avec moi-même la façon de savourer la vie à tous les jours tout ça ça s'améliore et la méditation c'est comme un bassin dans lequel on on se baigne pendant quelques minutes pendant quelques heures des fois mais il faut aller chercher des expériences il faut aller ouvrir les horizons et souvent la technique qu'on utilise de méditation qui est très simple ici c'est il y a comme 3-4 phases dans la méditation bon tout à l'heure ce que je vous ai donné c'est la technique c'est l'astuce on essaye de se concentrer on crée une image on visualise on crée une certaine séquence de pensée puis on essaye de trouver une solution une belle réalisation ça c'est un peu la technique maintenant l'approche spirituelle souvent vise au départ générer un sentiment de détachement le premier niveau dans la méditation c'est se détacher je sais que c'est très dur mais imaginez simplement que c'est un peu l'image je ne sais pas c'est une bonne image qui vient à l'esprit mais si vous voulez prendre une douche en général on suggère aux gens d'enlever les vêtements avant d'entrer sous la douche il y en a qui prennent une douche toute habillée puis qui décident que c'est le temps de laver les vêtements en même temps puis on fait un 2 pour 1 je pense que la plupart des gens sinon tout le monde se met dans une nudité pour se laver non ? ben la méditation c'est un peu ça c'est que si on veut vraiment aller se nettoyer la tête il faut se détacher un peu de plein de choses il faut laisser aller certains trucs et c'est la première étape qui est très intéressante dans la méditation c'est juste de alors comment on se détache moi il y a un mantra très facile qui vous permet de vous détacher très facilement tout est ok juste quand je m'étais moi je dis ok tout est ok ça ça vient de tout désamorcer parce que si tout n'est pas ok ça veut dire quoi ? ça veut dire pourquoi il a fait ça ? j'ai des problèmes à régler pourquoi il a fait ça ? quand ça va se passer ? pourquoi c'était comme ça ? puis qui va faire ça ? puis pourquoi c'est encore moi ? tu sais toutes les questions quoi, comment, pourquoi c'est toutes des questions qui sont en train de te dire c'est pas ok à un moment donné tu dis à toutes ces questions regarde tout est ok tout est ok je me détache même s'il se passe un drame chez vous quelqu'un qui ouvre la commode puis qui fait tomber toute la vaisselle de votre arrière-grand-mère puis ça fait comme badaing oups 12 000 $ par terre mais là vous essayez puis vous dites tout est ok essayez enfin ne faites pas casser la vaisselle pour de vrai mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? je veux dire elle est cassée c'est fini tu ne peux pas faire un rewind reculer la remettre puis ça ne s'est pas produit non ça s'est produit tout est tombé alors soit je vais passer les 8 prochaines années de ma vie en vouloir à mort à la personne qui a cassé la vaisselle de mon arrière-grand-mère ou je mets un point mais très rapide je m'assois tout est ok c'est c'était prédestiné l'avenir le destin de cette vaisselle était de se casser devant mes yeux wow formidable t'es fait c'est fait maintenant on passe à autre chose et non seulement ça c'est que on sent que là on est dans une épreuve on a notre esprit doit passer son examen c'est un examen j'admets quand même un petit peu de calibre assez élevé plus la facture est élevée plus l'examen est élevé c'est juste la grand-mère c'est moins cher c'est la meilleure c'est moins cher mais l'arrière-grand-mère c'est très très élevé comme examen et là il faut passer le test je ne vais tuer personne ça c'est clair je ne vais pas devenir fou puis piquer une crise puis hurler après quelqu'un ça ne sert à rien qu'est-ce que je peux faire à rire moi je pense la meilleure chose à faire c'est d'éclater de rire puis dire oups l'arrière-grand-mère ben la vaisselle vient y passer écoute qu'est-ce que tu veux je suis dû pour une nouvelle vaisselle cool je vais avoir une nouvelle vaisselle neuve ça c'est le souhait puis là je vais commencer à magasiner tout de suite ça va déjà enlever je dis n'importe quoi comment est-ce qu'on pense devant ça alors le détachement pour moi c'est tout est ok tout est ok je vais juste me dire c'est ok et puis après ça désamorce plein de choses ce qui s'est passé dans la journée comment je me sens tout est ok et à partir du tout est ok là on sent que je vais prendre un peu de distance et dans la notion de détachement il y a en fait la distanciation et la relativisation c'est ça le détachement il y a une espèce de distanciation puis il y a la relativisation c'est-à-dire que je vois les choses différemment je prends une certaine distance par rapport à ça puis on dit que c'est souvent très sain parce que ça nous permet de mieux voir quand tu fais quelque chose des fois on dit ben donne-moi un peu de temps je vais prendre du recul puis avec du recul je pourrais mieux voir alors c'est ça le détachement et au départ quand on se détache en méditation on peut facilement atteindre un niveau un peu plus neutre un peu plus on change de niveau l'attachement veut dire que tout m'affecte être attaché veut dire vraiment attaché ça tire d'un côté ben je me sentirai ça remue de l'autre côté ben je remue c'est ça je suis attaché je suis complètement à l'image de tout ce qui m'entoure il fait beau je suis content il fait pas beau je suis pas content la personne est gentille je l'aime bien elle est pas gentille je l'aime pas l'attachement je suis attaché à tout ça détachement veut dire ah tout est ok c'est intéressant ça se passe mais en anglais il y a une expression qui est magnifique elle dit on a un commentaire de méditation la fille est très dramatique dans sa lecture puis elle dit it's happening but it's not happening to me puis la façon dont elle le dit c'est quand même mais c'est tellement beau elle dit ça se produit ça arrive mais ça ne m'arrive pas parce qu'on dit souvent tu sais ce qui m'est arrivé on devrait simplement dire tu sais ce qui est arrivé mais on dit ça m'est arrivé ben là on se victimise je suis pas obligé de dire ça tu peux juste dire hey quelque chose qui est arrivé quelqu'un a rentré dans ma voiture c'était vraiment bizarre ok on se distancie un petit peu on relativise et là on se détache et à partir du moment où on se détache dans la deuxième étape en méditation ce qu'on cherche c'est à ressentir et là ça devient la méditation du Raja Yoga là on devient unique à Raja Yoga les autres méditations vont ailleurs toute forme de méditation après chacune a sa spécificité méditation pleine conscience c'est autre chose méditation Yogananda c'est autre chose Vipassana c'est autre chose là chacun a son style le style Raja Yoga c'est une fois que je me détache je me connecte à l'âme et nous la méditation qu'on pratique dans le Raja Yoga c'est la conscience d'âme alors au lieu d'être une méditation pleine conscience nous on dit c'est en fait c'est une variante ça s'appelle la méditation conscience d'âme ce que ça veut dire c'est qu'on veut ressentir que je suis une âme et ça c'est particulier c'est donc axé sur une forme de pensée très spécifique parce que quand je me dis je suis une âme qu'est-ce que je dis et c'est là où ça change tout si je me dis je suis un âne ça on sait ce que ça veut dire mais une âme c'est pas pareil et quand je dis je suis une âme là c'est quoi une âme et là on a besoin d'un tuteur on peut pas faire pousser les plantes là il faut des tuteurs le tuteur c'est de l'information l'âme c'est juste une terminologie c'est un mot qui dans le Raja Yoga décrit quelque chose de très spécifique c'est pas une âme vaporée abstraite non l'âme c'est l'esprit l'intellect et la personnalité c'est ça qu'on a défini comme l'âme l'âme c'est tout ce qui est invisible mais que j'entends qui s'exprime dans mes pensées qui parle en ce moment c'est une âme qui parle c'est pas mon cerveau qui est encore en train de digérer le bol de céréales de ce matin puis qui qui sort les céréales ce soir sous forme de parole c'est pas juste le cerveau qui parle c'est l'être l'être dans un corps humain l'être humain et l'être c'est l'âme et l'âme elle est non physique c'est ça qui est qui mélange un peu qui complique la chose c'est qu'elle est pas physique elle est pas temporelle elle est pas jeune vieille on dit une vieille âme mais il n'y a pas de vieille âme toutes les âmes sont éternelles ni jeunes ni vieilles ils sont éternels il n'y a pas de il n'y a pas d'âge il n'y a pas de il n'y a pas de poids il n'y a pas de c'est pas physique c'est une énergie invisible métaphysique on commence à la comprendre de plus en plus ceux qui s'intéressent c'est même je me perds mais là ce qu'on appelle la non-matière qui est une masse ils disent que de la même façon qu'en ce moment nous on n'entend pas certaines choses pourtant il y a des il y a des sons qui existent il y en a beaucoup qui existent en ce moment mais nous notre oreille ne l'entend pas ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas il y a des il y a des particules lumineuses en ce moment dans la salle qu'on ne voit pas avec nos yeux mais elles existent et qui peuvent voir les auras les ondes énergétiques ça existe il y a des des appareils qui peuvent nous permettre de voir même ce qu'il y a dans le corps les os etc nos yeux ne le voient pas mais ça existe donc l'âme existe mais on ne la voit pas mais on peut l'entendre elle pense à travers l'esprit elle réfléchit à travers l'intellect et elle s'exprime à travers une personnalité c'est ça que nous dans l'art de jayoga on a appelé une âme et l'âme se manifeste chaque âme est unique chaque âme a une personnalité unique un aspect unique il n'y a pas deux âmes identiques impossible et chaque âme a un parcours a une vie une aventure qu'elle vit et puis en ce moment l'âme est dans un corps physique et moi l'âme je parle moi l'âme je vois et notre problème selon la théorie raja yoga c'est que l'âme a oublié qu'elle était une âme ça c'est un peu problématique quand tu oublies que tu es une âme c'est comme si tu allais travailler mais tu as oublié c'est quoi ta profession c'est un peu gênant c'est pas trop qu'est-ce que tu vas faire parce que tu as oublié c'était quoi ta profession donc tu arrives à Radio-Canada puis tu dis flûte je suis tu caméraman moi ou je ne me souviens plus écoute je suis peut-être journaliste je ne sais plus écoute c'est dangereux quand tu n'es plus trop sûr puis quand tu rentres chez toi puis tu ne sais plus si tu es la fille ou la mère voilà c'est très très compliqué mais c'est ça qui est arrivé à l'âme elle a oublié qu'elle était une âme puis elle s'est dit bien je suis une femme je suis un homme je suis Canadien je suis grand je suis petit je suis gros je suis jeune je suis vieux non tous ces je suis sont en fait des je suis mon corps mais au lieu de dire tiens j'ai un corps de 30 ans on a dit j'ai 30 ans puis on a on a déformé la pensée de l'âme on dit toujours c'est bête mais si vous dites moi je suis une Toyota Camry les gens vont dire ben non tu as une Toyota Camry tu n'es pas une Toyota Camry non non je te dis je suis une Toyota Camry non je te dis 2017 j'ai les papiers j'ai le genre j'ai les papiers ben non après ils vont dire t'es con t'es vraiment bête de penser que t'es une Toyota Camry alors nous on dit c'est pareil l'âme dans l'évolution millénaire elle s'est attribuée comme identité le corps parce qu'elle a oublié qu'elle était une âme toutes les religions vont nous le dire à un moment donné hello vous avez oublié et toutes les religions vont nous sortir des paraboles des histoires magnifiques pour nous rappeler qu'on est des âmes mais on oublie je sais que j'ai raconté plusieurs fois mais il y a des films qui existent suggèrent la dernière licorne un petit film pour enfants adultes c'est une licorne c'est la dernière puis elle se fait transformer en petite princesse puis elle oublie qu'elle était une licorne et puis ça prend un magicien qui vient la secouer puis il dit mais t'es une licorne ben non regarde c'est une princesse puis le petit prince il est mignon puis on a d'ailleurs l'intention de se marier alors la licorne c'est pas mon je me marie avec qui comme licorne là elle refuse de croire qu'elle est une licorne puis finalement le magicien la secoue la secoue puis là elle a une vision d'une licorne je me disais ah ouais j'étais une licorne puis bam un petit artifice de baguette magique je me suis retrouvé dans un corps humain mais je suis pas une femme et nous on dit cette histoire c'est exactement l'histoire de l'âme l'âme est devenue consciente du corps et elle a oublié qu'elle était une âme alors on utilise plein de formules mon âme on va dire il a quitté le corps ah ouais qui était là-dedans qui a quitté le corps moi je pensais que c'était Joseph il y avait quelqu'un d'autre dans Joseph qui a quitté le corps on sait ça intuitivement mais on ne le vit pas donc dans la méditation on se détache puis après on essaye de ressentir l'âme puis pour nous l'âme c'est comme une énergie au centre du front qui est le maître du corps c'est l'âme qui est dans le corps et après l'autre étape c'est qu'on connecte on communique avec ce qu'on appelle l'âme suprême donc le divin la puissance absolue la référence donc l'océan de bonheur l'océan de pureté l'océan de paix l'océan d'amour donc la référence même on fait un peu comme dans un concert classique et tu t'accordes avec le premier violon ou avec le piano tu sais quelqu'un joue là je pense la note qu'on joue et puis tout le monde s'accorde sur cette même note là et donc la méditation c'est je suis une âme et là j'oriente l'âme sur la référence et moi l'âme je suis amour je suis paix je suis bonheur je suis félicité je suis liberté je suis lumière je suis et là voilà l'âme commence à trouver une nouvelle référence et on essaye de rester dans cette expérience qui est extrêmement euphorisante nous on parle d'ailleurs d'une ivresse spirituelle et quand l'âme regagne cet état d'être de conscience d'âme elle est dans l'expérience de la paix moi l'expérience que je fais en méditation des fois c'est d'avoir presque l'impression qu'il y a une perceuse dans le front je vous assure c'est correct c'est pas comme le dentiste mais c'est juste comme qu'il y avait en fait c'est comme une petite pression au centre du front c'est comme un petit point minuscule comme ça mais c'est juste le sentiment après de et là c'est comme la pensée ralentit mais des fois très très lente t'as une pensée il y a un silence t'as une pensée et là t'as coup il y a comme une espèce de puissance il y a une énergie la paix c'est une énergie et quand on médite t'es là moi je suis là et là tu sens comme une espèce de un calme immense c'est pas c'est pas juste je suis calme non la paix c'est extraordinaire c'est ce que on décrivait tout à l'heure devant l'océan puis t'es là qu'est-ce que c'est beau ça vous est déjà arrivé de regarder un spectacle de la nature puis dire qu'est-ce que c'est beau ben c'est ça alors ça quand on médite c'est comme si tu disais qu'est-ce que je suis beau mais ça serait un peu orgueilleux tu te dis tu te dis juste wow ok la paix là c'est beau et là après ben tu continues parce que la méditation ça peut aller très très loin puis là on ajoute la dimension moi l'âme je suis amour et ça je vous assure vous allez voir vous allez en pleurer des fois c'est tellement c'est le coeur tu sais la paix c'est un peu l'âme le coeur là l'amour ça devient autre chose ça l'amour quand on dit moi l'âme je suis amour c'est comme si on sentait que tout fond quand on disait que l'âme devient comme de l'or si tu brûles l'or tout ce qui est impureté dans l'or va disparaître sauf l'or l'amour c'est pareil l'âme quand tu dis moi je suis amour c'est comme si ceux que tu haïssais qu'on a bien mis ça sous un cap de plomb on n'ose pas le dire mais c'est dans nos cicatrices c'est dans le passé c'est comme si même ça ça commence à fondre je vous assure les vieilles cicatrices les gens avec qui aujourd'hui on a de la rancœur ou des mauvais sentiments ça fond puis on ne se l'explique pas puis on se rend compte que c'est vraiment l'expression littérale ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine de ne pas aimer ne pas aimer ça fait juste causer de la peine ça ne vaut pas la peine parce que quand on aime quand on est amour on se rend compte que on est ce qu'il y a de plus grand on est ce qu'il y a de plus beau puis que si l'autre m'a critiqué ou m'a insulté ou m'a trompé vraiment ça ne change pas je suis beau le wow il reste là et là je deviens amour et ça c'est énorme et quand on est dans cet état de dire moi l'âme je suis une énergie d'amour mais c'est agréable je vous assure que c'est une belle chanson c'est vraiment une chanson qui est très jolie puis on aime les chansons d'amour on aime les films d'amour surtout quand ça va bien quoi et après l'amour qu'est-ce qui se passe ben ils vécurent heureux ça se termine toujours comme ça et si à la paix si l'âme fait l'expérience de l'amour l'expérience suivante c'est le bonheur la joie de se dire wow ok c'était juste ça c'était juste ça c'était bouché moi j'aime l'image des fois d'un évier bouché c'est vraiment désagréable mais j'aime l'image quand l'évier se débouche ça je trouve ça moi c'est un trip que j'ai j'aime toujours pour moi c'est un symbole de grand succès dans ma vie parce que je trouve que j'ai l'air d'un évier bouché très souvent mais Dieu que j'aime ça quand tu fais ah yes ok finalement il se débouche je trouve que c'est un peu ça le bonheur c'est quand finalement tout ce qui nous bouchait c'est parti puis là ça y est tu sens que voilà il n'y a plus il n'y a plus rien l'évier est débouché puis c'est le bonheur quoi alors l'âme elle fait cette expérience en méditation mais il faut qu'elle se détache il faut qu'elle cible l'énergie au centre du front je suis une âme et là je m'abandonne à ce qui est immense ce qui est très grand ce qui est infini ça c'est la conscience d'âme et on peut être dans cet état des fois c'est sûr des fois c'est difficile tu pars dans ton beau voyage puis le téléphone sonne ah ben là ça vient de casser un peu le rythme mais on peut des fois avoir le téléphone qui sonne puis ne pas pas y prêter attention puis laisser sonner puis on s'habitue à méditer c'est pour ça qu'on pratique nous les méditations avec les yeux ouverts parce qu'on s'habitue à juste être conscient comme ça puis oui il y a du bruit il y a ça c'est quand il y a des enfants les enfants bougent puis on se détache on se concentre puis on part c'est ça un peu l'expérience qu'on fait et ça quand on dit ce qu'on veut c'est donner aux autres l'expérience de leur possibilité de leur montrer la possibilité c'est comme de lâcher un oiseau qui était en cage pendant si longtemps puis tu découvres qu'il peut aller il peut voler c'est beau un oiseau qui vole mais on n'a pas donné à l'esprit la chance de le faire il était dans la cage des quoi des pourquoi des comment des limitations de la conscience du corps l'esprit n'a pas vécu cette liberté et quand l'esprit vit cette liberté on y goûte on se dit wow ça c'est vraiment incroyable alors c'est sûr qu'après on retombe dans le quotidien les problèmes les conflits c'est sûr mais qu'est-ce qu'on a fait on a donné à l'âme un petit peu plus de doré on l'a amélioré on lui a donné au moins l'expérience d'une plus grande paix d'un bonheur d'un amour et ce qu'on ressent c'est que quand on retombe dans le quotidien après ça va durer un certain temps c'est comme un effet il y a un effet on a eu un rail il reste un certain temps si quelqu'un nous dit quelque chose un peu ordinaire après avoir eu ton rail tu dis ok au suivant je passe tu passes pas de temps là-dedans parce que c'est trop important de rester en contact avec le wow et donc on se rend compte que notre comportement est beaucoup plus positif on s'enfarge pas j'aime beaucoup l'expression québécoise s'enfarger dans les fleurs du tapis j'ai toujours trouvé ça tellement psychédélique comme expression je la trouve vraiment bonne c'est trop drôle de s'enfarger dans les fleurs du tapis mais c'est vraiment ça donc on ne fait plus ça puis on se rend compte qu'on est beaucoup plus patient ou un petit peu plus patient un petit peu plus tolérant on accepte un petit peu plus on s'énerve un petit peu moins pour moi c'est ça l'amélioration et l'âme peut le ressentir peut le faire et petit à petit on se redresse personnellement et on retrouve dans ce redressage on retrouve une dignité un respect on ne se rend même pas compte qu'on devient paisible moi c'est les autres qui m'ont fait remarquer que j'étais paisible je ne me rendais même pas compte puis après quand on comparait à ce que j'étais avant je me disais c'est vrai que c'est vrai que je suis devenu quelqu'un de calme je ne l'étais vraiment pas avant ça a pris du temps et ça a été ce n'est pas naturel ça ne se fait pas tout seul ce n'est pas ce qu'on appelle vieillir ça je vous rassure c'est un effort ça demande des efforts mais de faire ces expériences-là naturellement faire en sorte que dans notre quotidien par la suite on veut recréer on veut on veut on veut vivre ces moments-là à travers nos paroles nos relations avec les autres puis on le sent et quand je dis l'amour est tellement puissant moi j'ai fait des méditations dans lesquelles je me suis mais mon coeur elle est explosé je me disais mais là combien on peut aimer les autres moi ça a souvent été ma question mais là combien tu peux continuer à aimer les gens plus 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 tout le monde ça devient une maladie t'aimes tout le monde c'était malade au travail moi je me dis honnêtement j'aime pas mal tout le monde on finit par aimer le monde on aime tout le monde c'est pas l'amour romantique mais c'est ok j'apprécie ok c'est correct ok un peu weird c'est correct on aime les weird ça fait partie de la famille la grande famille humaine la famille d'Adam Adam family ben c'est ça ça fait partie de la famille il y a un peu de tout là-dedans c'est bon la famille c'est bon on accepte alors voilà mon délire du soir est-ce que ça a un sens ou c'est un peu la notion de méditation pour s'améliorer on essaye de le pratiquer quelques minutes on va voir ce que ça donne alors pour commencer je prends le temps de me détendre physiquement bien positionner le corps pour sentir qu'il n'y a aucune tension et qu'on est bien qu'on est bien qu'on se sent bien assis détendu on peut projeter une énergie positive dans le corps on met tous les organes du corps au repos même mes yeux deviennent neutres je peux garder les yeux ouverts mais sans vraiment me concentrer sur quoi que ce soit je commence par m'abandonner un petit peu laisser aller toute l'énergie me détendre et je me dis que tout est ok juste en ce moment je peux me laisser aller complètement je ressens combien mes pensées ralentissent comme il est agréable de penser lentement et si je concentre toutes mes énergies au centre du front j'utilise la pensée je suis une âme je suis un être conscient c'est moi l'être l'âme qui est dans le corps c'est moi qui pense je ressens je ressens les émotions et je suis une âme je suis une conscience je suis un être de lumière et j'imagine au centre du front une étoile juste une pointe de lumière comme une étincelle une source de lumière infiniment petite mais infiniment puissante et je sais que ma nature originelle est la paix moi l'âme je suis la paix mes pensées sont paisibles je ressens la paix et j'émane la paix et cette paix devient tellement profonde qu'elle efface toute agitation en moi elle élimine toutes les questions et j'aime comment l'esprit est en paix et je me rends compte qu'une fois dans l'expérience de la paix je m'apprécie beaucoup plus je peux faire ressurgir un sentiment de bienveillance envers moi-même et si je regarde le monde maintenant que je suis en paix je peux donner aux autres un sentiment d'amour spirituel un sentiment d'acceptation de bienveillance pour tous et de cette paix surgit des vagues d'amour un amour libre un amour qui est un champ du cœur pour le monde un amour qui vient du plus profond de moi cette volonté de donner au monde entier juste une vibration une ouverture vers le bonheur un amour un amour universel un amour qui célèbre la grandeur de la vie et la beauté et la beauté la beauté je vois je vois je vois combien cet état d'être m'apporte beaucoup de bonheur le sentiment d'entrer le sentiment d'entrer le sentiment d'entrer dans ma plénitude le sentiment d'être comblé la paix la paix la paix La paix. L'amour. Et le bonheur. La paix. L'amour. Et le bonheur. L'amour. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?